C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Et bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sous ce soleil radieux. On est en Valais d'Aspes et on va partir à l'ascension du Pic d'Amy. A 2504 mètres d'altitude, c'est une randonnée dans un cadre somptueux. Je ne pars pas tout seul parce que je pars très très bien accompagné. Je pars doublement bien accompagné. Amito à mes côtés ! Salut l'équipe ! Tu as la forme ? Elle est là. Et roulement de tambour. Et Greg ! Salut ! Tu as la forme Greg ? Super ! La patate, on est chaud là. On est très chaud, il fait même très très chaud. On peut dire qu'on va faire péter les chapeaux dans pas longtemps. Tiens, mais on va le faire péter tout de suite. Voilà. Donc les garçons, c'est la première fois qu'on voit dans la régalade. Donc avant de partir, je demande toujours un petit quelque chose, une petite info un petit peu perso. Greg, tu sais quoi ton pas de danse préféré ? Je pars comme ça. Là, là, on l'a nommé la Greg Dance. Pomp it up ! Super, merci du partage. Et toi, Mildo, toi t'es un peu un boxeur, non ? Ouais, très sportif. Ok. Nickel ça, donc si on croise un ours, c'est toi qui t'en occupe un. Bon, on est parti, allez, on se fait un petit... Allez, go ! Depuis le refuge de la Berwatt, on a suivi un sentier qui nous a amené au pied des orgues de Camp Langue où on a passé la nuit avant de reprendre la marche le lendemain matin pour atteindre le sommet du Pic Dany. En tout, une randonnée de 14 kilomètres pour 1300 mètres de dénivelé positif. On va s'arrêter un instant parce qu'il y a une plante que j'aime bien ici. Alors, au premier abord, comme ça, elle a l'air assez hostile. Vous pouvez voir qu'elle pique, hein, si vous essayez de la toucher, les épines, là, elles font bien mal, c'est bien dur. C'est du chardon, de la famille des circes. Et en fait, si on sait bien l'appréhender, on peut la manger et c'est un goût entre l'amande et l'artichaut. Un petit peu, c'est gourmand, c'est croquant et c'est une bonne plante en survie. Donc on va pas se mentir, dans tous les cas, on va être obligé de se piquer un peu. Souvent, c'est comme ça. L'ours, s'il veut manger du miel, il va se faire piquer par les abeilles. Et c'est pareil. On va s'imaginer qu'on est des ours et que c'est notre miel, quoi. On a récupéré ce qu'on veut manger. Maintenant, ça se trouve à l'intérieur, il va falloir qu'on enlève les épines. Tu vois, ça fait la taille d'une grosse amande, quoi. Une fois qu'on a pelé notre chardon, on se retrouve avec le cœur, qui fait à peu près cette taille-là. Alors ouais, c'est bon. C'est pas mal, hein ? Carrément. Tu vois, tu peux te mettre ça, tu imagines, tu peux te le tremper dans de la mayo, du houmous. Ouais, ouais. Ça passe nickel à l'apéro. Allez, let's go ! Nous voilà, on sort de la forêt. On sort de la forêt, on reprend le soleil, la chaleur et qui va avec. J'ai envie de vous dire que le soleil, il tape bien. Il tape bien. En tout cas, ce chapeau te va ravir, Greg. Vraiment. C'est magnifique. Alors, il y a une cabane juste au-dessus, donc on va aller jeter un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. On a le berger qui va nous vendre un bon petit fromage. Ah ouais, tu fais un coup de coude. Joli couteau, en tout cas. Joli fromage, joli couteau. Ça, c'est un copain qui me l'a fait. Je l'ai dessiné, il me l'a fait. Ouais, ouais. Pas mal. Pas mal du tout. On va aller. Voilà. Merci. Merci à toi. Bon, on va goûter tout de suite ce fromage. Je suis d'accord. Etienne. La vôtre. Toujours un régal. Alors, il faut savoir qu'Amildo n'aime pas le fromage. On regarde pour l'apéritif ? On va aller se trouver le petit spot de biwak un peu plus haut. On a trouvé un petit spot abrité. Un petit spot abrité du vent. Donc on n'a plus qu'à se faire la corvée de bois. Et puis on s'installe quoi. Il y a plus que les étoiles. On est bon. On est bon. Avec les orques de Camp Long juste en face là, c'est vraiment splendide comme cirque. Du coup, on prend la galette. On la met sur le gris, histoire de la chauffer un peu. Et si possible, de la rendre un peu plus croustillante, vous voyez. Excellent, non ? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, j'aurais dû la plier dans le sens, techniquement. Quand on va croquer dedans, ça évite de tomber. Bon appétit. Je kiffe. C'est la réré. C'est la gaga. C'est la régalade. Eh oui. Bon appétit. Demain matin, on va se lever très tôt. Demain matin, réveil 5 heures. Du coup, nous, on va terminer la soirée tranquillement au coin du feu. Mais juste avant d'aller au lit, je vais profiter des dernières lueurs du feu pour vous raconter une histoire. Une vieille légende pyrénéenne. Et ça parle du Pic d'Ani. Faut savoir que la première ascension du Pic d'Ani, ça remonte à 1771. A cette époque-là, au 18ème, il y avait beaucoup d'histoires qu'on se racontait et auxquelles on croyait dur comme fer. Donc le Pic d'Ani, il était là, fièrement dressé. Tout le monde le regardait. Personne n'était jamais monté là-haut. La légende racontait que là-haut, il y avait un géant qui s'appelait Yonagori. Il était surnommé comme ça par les Basques. Ça veut dire le seigneur rouge. Dès que quelqu'un tentait l'ascension du Pic, eh bien, il utilisait ses pouvoirs pour déclencher le brouillard, la pluie, le vent, la grêle, la neige. La légende était tellement ancrée, en fait, que c'est en 1750, un géologue qui a voulu tenter l'ascension. Et les habitants du village de Lesquins, en bas, l'ont empêché de monter. Parce qu'ils se sont dit, s'ils montent, ça va déclencher la fureur de Yonagori. Ça va déclencher des tempêtes, il va nous arriver des malheurs, quoi. Et donc, les habitants de Lesquins l'ont empêché de monter. Donc nous, on va tenter l'ascension demain et j'espère que Yonagori nous laissera monter jusqu'au sommet et qu'on pourra partager ça avec vous. Sur ce, bonne nuit et à demain. Bon, il est 5h du matin, j'ai une bonne nouvelle, les gars. On a passé la nuit, donc on lève le campement et on est parti. On est parti à l'heure, on voit les dernières étoiles qui se meurent derrière nous. Ça va Mildo ? T'as bien dormi toi cette nuit ? J'ai bien dormi. Surtout le moment où il a commencé à nous pleuvoir dessus, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Là, on est parti pour monter 1000 mètres plus haut, pour aller se cueillir le sommet. Première chose qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de trouver un spot pour planquer les sacs, le gros des sacs. Et voilà, camouflage des sacs, on est au top pour partir léger comme des ozios. On va voler, on va voler jusqu'au sommet je pense. Je sais pas où par contre, moi les orties, j'en ai pris plein les mollets. Tout pareil, mais tu sais que c'est très très bien pour la circulation du sang. Oui, c'est vrai. Faut toujours voir le côté positif, t'as raison. Exactement. Allez, on est reparti. Sous-titrage Société Radio. Grâce à son-titrage Société Radio. Allons-titrage Société Radio. Grâce à sonha de fonds . Il y ridurd les uns pouces! On est sur les derniers pas, on récupère le soleil, on est à deux doigts du sommet. On y est ! Sommet du pic d'année, 2504 mètres. D'ici on voit l'esquim qui est à 1500 mètres plus bas, c'est impressionnant. On voit tout le chemin qu'on a parcouru depuis hier. J'espère que la balade vous aura plu, on va vous laisser avec la vue et une petite chanson comme d'habitude. On se dit à tout bientôt pour une prochaine randonnée. Des bisous, ciao ! Ciao, ciao ! A la prochaine ! Doudou, 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 doudou. Je pars de rendez-vous fin d'après-midi, direction le Picani. Un chemin je croise le berger, du pain, du fromage, de brebis. On va se la régaler, on va se la régaler, doudou, 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 doudou. On va se la régaler, doudou, 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 on va se la régaler. Il y a un moustique hyper étrange, on dirait une crevette à moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada T